bonjour à tous et à toutes je sais que vous avez une petite fille qui a été très gentil et gâté par le père noël mais vous lui avez vous offert un cadeau alors qu'attendez vous d'aller de suite lui réaliser un serre-tête et vous savez tous comme moi que les petites filles adorent les fleurs sur les cheveux on y va nous allons réaliser notre serre-tête c'est un accessoire qui est toujours utile qui finalise la coiffure qui plaît beaucoup aux petites filles donc j'ai pris un vieux serre-tête pour cela il vous suffit d'avoir des chutes du tissu prenez celui qui vous convient pour ma part il me restait des chutes du bandeau de la dernière fois et c'est ça que je vais prendre en plus c'est de la maille élastique ce sera plus pratique faut bien partir pour avoir une bonne finition l'envers du tissu poser sur l'extrémité de votre serre-tête venir plier replier et venir bien serré et contourner votre serre-tête tout en serrant mettez une épingle vous enfilez une aiguille et vous venez coudre le départ il est très important de coudre le départ fin de bien fixer la bande qu'il est important de faire plusieurs points un double nœud et vous coupez tout en faisant le tour de votre serre-tête replier le bord de votre tissu replier le voyez et vous venez et vous faites le tour ce qui est important quand vous faites le tour c'est tirer serré vous venez vous mettre à la moitié si vous avez besoin de vous arrêter mettez une épingle et vous continuez arrivé à l'extrémité vous allez venir à faire plusieurs points de maintien n'oubliez pas de faire un nœud ou même plusieurs nœuds vous aurez ce résultat couper des bandes du tissu de couleurs différentes et des couleurs qui pourraient être assorties à votre serre-tête 22 cm de longueur sur 6 cm de largeur enfiler une aiguille simple avec un nœud prendre votre bande la plier en deux faire des grands points venir tirer sur le fil former des fronces venir joindre l'extrémité à l'extrémité pour former une fleur coudre le coeur de la fleur avec un point bien serré pour faire le cercle de la fleur prenez les deux extrémités mettre l'une sur l'autre une épingle maintenir et venir coudre tout le coeur de la fleur retourner la fleur et idem passer des points tout autour pour bien serrer les fronces et bien maintenir le coeur de la fleur et finaliser toujours en faisant un nœud à l'extrémité en rentrant votre aiguille dans la boucle et en serrant et vous faites la même chose pour les autres bandes vous fleurs faites prenez votre serre-tête positionner le sur votre tête ou celle de votre enfant prenez les fleurs que vous avez préparé avec une épingle déterminer la position vous n'aurez plus qu'à venir fixer la fleur par derrière piqué une fois sur la fleur et vous faites ça quatre à cinq fois n'oubliez pas de faire le double nœud pour bien sécuriser la fleur en ce qui concerne la finition du coeur de la fleur à vous de voir ce que vous avez j'ai choisi de mettre à ça et ici de fixer quelques perles avec trois fois rien vous avez fait un très joli serre-tête alors elle est pas belle la vie vous en avez fait deux comme moi alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous